Salut Aline ! Salut Géry ! Tu vas bien ? Ouais ça va ? Bon alors... Euh attends, j'ai pas longtemps là aujourd'hui. Je te coupe pas longtemps. J'ai justement une nouvelle problématique pour toi aujourd'hui. Je trouve qu'on me coupe souvent la parole quand je parle. J'aimerais bien avoir ton avis là dessus. Alors écoute, j'ai une première hypothèse. Est-ce que tu laisses respirer ton interlocuteur ? Tu veux dire quoi par là ? C'est une histoire de cercle vicieux. Tu as peur d'être interrompu. C'est vrai. Donc tu parles vite, tu fais des phrases à rallonge, tu enchaînes tes idées, sans pause. Résultat, tu décourages toute concentration, tu noies un peu l'attention de la personne. Et pour parler, elle n'a pas d'autre choix que de te couper la parole. Mais je comprends pas pourquoi je fais ça, explique-moi. Bah écoute, je pense que tu rentres dans l'un des deux pièges que je vais t'expliquer maintenant. Lesquels ? Premier piège, le flux de la pensée. En fait, tu restes encore dans ta tête, dans tes idées. Quand tu es dans ta tête, tu es tout seul et tu n'as pas besoin de respirer. C'est vrai. Et puis, deuxième piège, c'est ce que j'appelle le flux, non pas le flux de la pensée, mais le piège de l'exhaustivité. Tu as le sentiment que si tu n'as pas tout dit, tu n'as rien dit. C'est vrai. Je peux en dire trop. Bah voilà, un peu. Alors, sors de ta tête et puis rentre en présence d'abord de la relation. Parce qu'un échange, ça se fait à deux, Géry. Je te le rappelle. T'as raison. Et alors, quels conseils tu peux me donner ? Bon alors, vite fait, deux conseils. Premier conseil, apprends à commencer et à terminer. Cinq, six mots entre deux respirations, ça suffit amplement. Et puis, signale à ton interlocuteur que tu ne vas pas monopoliser la parole. Comment tu fais ? Tu lui rends la parole régulièrement. Il t'en sera gré parce qu'il ne va plus te couper la parole. Et puis, deuxième petit conseil, eh bien, apprends à être ami avec le silence. Prends le temps de poser tes mots. Prends le temps de respirer tranquillement. Tu vas voir, tu vas aider ton interlocuteur à t'écouter. Il va être presque plus intéressé, plus passionné. Il va être captivé. C'est-à-dire qu'il va avoir envie de savoir la suite. Et donc, il ne va pas t'interrompre. Crois-moi. Bon, merci. Mais si on me coupe vraiment la parole, quand même, qu'est-ce que je fais ? Si on continue à te couper la parole, Géry. Ouais. Dé-dra-ma-tise. Tu attends juste que la personne ait terminé de parler. Et puis, tu reprends la parole tranquillement. Gentiment, tu dis que tu aimerais bien terminer ce que tu as à dire. Et puis, voilà. Et puis, quand on ne fait pas un drame d'être interrompu, quoi ? Allez, l'interruption, c'est juste un épiphénomène dans le courant de la conversation, non ? Ok, ben, merci, Aline. Alors, attends. Cela dit, je n'ai pas tout à fait terminé. Il y a une deuxième hypothèse, c'est est-ce que tu as le sentiment qu'on ne t'écoute jamais, que tu n'es pas entendu ? C'est vrai. Sauf que là, je n'ai pas le temps. Alors, je t'en parle à la prochaine fois ? Eh ben, écoute, ok. Je ne te coupe pas plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut ! Bonne journée. Salut ! Sous-titrage ST' 501